Salut tout le monde, c'est Nass Réaction, Action Réaction, et là on va réagir à une vidéo de Mohamed Eni, humoriste, et après la vidéo, je vous dirai mon avis. Donc c'est une histoire très étrange qu'on va regarder. C'est de l'humour, je précise, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Où est-ce ? Un chou là ? Eh oh ! Eh oh ! Qu'est-ce qui s'est passé frère ? Un chou frère ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh là ! Eh sur la vie de ma mère les gars, c'est incroyable frère ! Oh là c'est incroyable, je sais pas où je suis ! Eh oh ! Eh eh ! Oh ! Eh ! Que j'ai foutu hier, oh là c'est incroyable ! Eh ! Eh je suis complètement perdu, oh là ! Oh putain ! Je suis pas bien, j'ai mal à la tête en plus ! Aïe ! Aïe ! Des orties ! Orties ! Délaisse la forêt ! Oh là où je suis frère ! C'est à qui cette merde en plus ? Oh là j'ai dormi avec un enfant ou quoi ? C'est incroyable frère ! C'est incroyable frère ! Où je suis ? Oh là ! Où je suis ? Ouf ! C'est quoi ce portail ? Je suis où ? Frère Rosa ? Où suis-je ? Putain de sacra mère. Ah, on a un petit bout de cloche, putain. C'est au moins ça. Il y a quelqu'un ? C'est un truc de malade frère. Et je sais pas où je suis. Et je sais pas ce que j'ai fait cette nuit frère. Eh, c'est quelqu'un qui reconnaît les lieux. Dites-moi-le les gars. Dites-moi-le. Je suis complètement perdu. Le seul indice, c'est ça les gars. Oh là ! Avec un trou derrière. Il n'y a pas de l'argent ? Non, il y a de la mousse dedans. Oh là, il n'y a rien frère. Oh là, mon seul indice, c'est ça. C'est quelqu'un qui reconnaît ce doudou. Quoi les frères ? C'est pas possible, frère. Il y a une explication quand même. C'est la première fois que je tape une cuite. Il faut que je mange les gars. Oh là, frère. C'est pas le choix les gars. Oh là. Faut faire avec la nature et avec ce qu'on a. Je vais manger cette merde. C'est pas le choix mon pote. Une bonne douche. Ça fait du bien, les gars. Oh là. Mais je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Et qu'est-ce... Comment je me suis retrouvé là-bas, frère. C'est incroyable. Oh là. Donc là, j'ai fait une bonne douche. Ça va un peu mieux, les gars. J'ai une ronchite. C'est ça de dormir dehors, les gars. Voilà. Donc là, voilà. Je récupère un peu. Une bonne douche déjà. Là, je vais aller manger. Est-ce que j'ai... Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. C'est toute seule que tu as aimée. Il me dira. Dis-moi. Tous les... Vainqueur du groupe E en 80. Palmarès de Dijon. Vainqueur du groupe E. Ça risque d'être piquant contre Dijon. C'est comme ça. Deux de negro. ... ... Oh Allah, vous pouvez le faire, les gars. Je me suis fait seul, en misant son nuque à seul, les gars. Oh là, incroyable ce qu'il a fait, oh Allah. Allez, pourquoi pas ? La dernière, l'histoire est en marche. L'histoire est en marche, les gars. Onze humains contre onze humains. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé, espèce de fils de barman. Allez, applique-toi. Applique-toi, vas-y, va. Oh Allah, j'ai envie de péter ma télé. La vie de ma mère, une toute la haine, frère. Une toute la haine, j'ai décomplexé, vous êtes. Oh Allah, j'ai envie de la péter avec le doigt, la télé. Oh Allah, regardez les petits coups de pression que je lui mets à la télé. Elle a vie de ma mère. C'est bon, mon frère, oh Allah. Allez, il faut que j'arrête de parier tout seul, les gars. Je suis trop nul. C'est pas que ce soit... ... ... ... Je veux juste parce que je manque malgré proté Sara Heuu Heuuues amiiiiiiiiiiiiiiis Ceaaaaaaa Soaaaaaaaar Ceeeeeeet MATCH 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 mon pronostic pour Marseille-Dijon 8-0 voilà je suis très sérieux 8-1 à la rigueur c'est dégoûté les amis l'OM ne joue plus rien et tout avec la défaite du PSG tout est possible les amis tout est encore jouable voilà que si le PSG perd tous ses derniers matchs et que l'OM gagne tous ses derniers matchs et que Monaco perd ses derniers matchs aussi et que Lyon fait des mauvais scores et que Lille continue à gagner on se qualifie en Ligue des Champions les gars la vie de ma mère je sais qu'il y a très peu de chance les gars mathématiquement c'est pratiquement impossible je sais les gars je sais mais imagine imagine frère imaginez bordel imaginez un peu dans vos têtes là toujours défaitiste c'est bon sans trop loin du podium non les gars c'est la seule chose qu'on a le droit c'est imaginer on peut imaginer c'est gratuit les gars que tu sois milliardaire ou SDF imagine imagine je m'appelle Léna voilà je m'appelle Léna je suis bête c'est sûr que j'irai pas à Léna à l'école j'aime bien les mecs qui sont en prison voilà je passe toutes mes nuits au téléphone avec des mecs au Heps voilà la prison c'est dur mon vagin c'est sûr j'aime bien les racailles si t'es pas de dealer je te donne pas l'heure voilà c'est tout moi mon mec minimum il faut qu'il ait fait deux braquages dans sa vie même si ça a rien apporté c'est pas grave même s'il a rien gagné comme ça tant qu'il braque c'est bon s'il braque je me braque pas c'est tout c'est comme ça je m'appelle Léna oui voilà c'est tout j'aime bien les bandis c'est tout voilà si t'as pas de moto aussi c'est même pas la peine et je mets pas le casque je mets pas le casque voilà il faut que tu me quilles en moto il faut que tu cabres aussi même si je tombe c'est pas grave voilà après être tombé sur toi je tombe sur le bitume mais c'est pas grave l'essentiel est de se relever et de c'est simple l'OM ils sont à 17 points de Monaco 17 points de la 3ème place qui est significatif de place en Ligue des Champions d'accord l'OM va gagner ce soir on sera à 14 points de Monaco derrière il va rester 7 journées ok 7 journées 7 journées si l'OM gagne les 7 ça fera 21 points 21 points moins 14 qui les séparent de Monaco ça fait 7 points vous voyez il y a 7 journées et il y aura 7 points d'écart déjà c'est un signe les gars on commence à être dans les signes donc 7 points d'écart donc si Monaco même Monaco ils peuvent se permettre on peut les laisser gagner 2 matchs Monaco les gars sur 7 matchs on leur laisse gagner 2 ils en perdent 5 si Monaco on perd 5 matchs que l'OM en gagne 7 ah mais non il y a des clubs devant moi aussi il y a Lyon et tout je refais mes calculs je reviens dessus je me reprends les gars si l'OM gagne ses 7 derniers matchs et que Monaco en perd 2 que Lyon en perd 2 que Rennes en perd 2 que Lance en perd 2 ou 3 donc voilà si eux ils perdent on peut leur laisser une marque de 2 on peut leur laisser 2 défaites chacun et un match nul d'après mes calculs l'OM est qualifiée en ligne des champions les gars voilà je sais que mathématiquement les chances elles sont infimes les chances elles sont très très petites très très faibles les gars je sais je sais que c'est impossible les gars imagine très bonne nouvelle il y a Dimitri Payet Dimitri fait la diète voilà les gars il a fait une diète sans paoli c'est sans pain au lait voilà les gars avec sans paoli c'est sans pain au lait il n'y avait pas de pain au lait pas de pain au chocolat pas de kebab pas de tacos pas de bouffetou Payet aussi je ne vais pas faire toute la liste les gars voilà qu'il est musclé incroyable sec affûté je ne le reconnais pas les gars voilà j'ai vu Payet je croyais que c'était Kawi voilà les gars il est anorexique comme Kawi les frères c'est encourageant ce soir Payet il va faire le poids les gars je vous le dis il revient à son meilleur niveau voilà avant il était revenu à ses meilleures blanquettes de veau là son meilleur niveau imagine moi je sais que c'est impossible c'est vrai mais imagine 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 je n'ai jamais cru dire ça un jour mais ça m'a manqué la ligue voilà ça m'a manqué les amis et en plus il y a un espoir de qualification Ligue des champions tous les ingrédients sont rien hors sujet des fois tu parles avec des meufs la meuf elle te dit quoi ? je suis 100% naturel ça se voit voilà t'es moche donc si l'OM perd contre Dijon voilà je mange un pot de moutarde crue et je m'en mets dans les yeux voilà je le fais demain ah ça risque d'être piquant contre Dijon OM Dijon A2-0 l'anorexique humain va rentrer fait nous rêver ah oui l'OM on va se qualifier pour la ligue des champions les gars mathématiquement c'est encore jouable ça me rappelle quand j'étais petit je faisais des calculs comme ça alors il reste combien de journées combien de points je crois qu'il peut il peut laisser 7 matchs nuls à Monaco pourquoi pas 7 matchs nuls non ? allez 5 matchs nuls une défaite une victoire c'est plus logique donc voilà c'était la story de Mohamed Eni les amis incroyable en tout cas ce réveil ce réveil dans la forêt c'était incroyable on ne saura pas le pourquoi du comment donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires vos théories à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos tchuss merci d'avoir regardé